Bonjour à tous, ici la Skizo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de certaines réalisations que j'ai faites, pas pour me vanter, mais plus comme un message d'espoir pour ceux qui ont certaines caractéristiques qu'ils doivent apprendre à vivre avec. Donc, moi je suis autiste, j'ai été diagnostiquée à 31 ans, 30 ans, 30 ans. Et je suis schizophrène, j'ai été diagnostiquée à 24 ans. Puis, je sais que pour plusieurs, surtout des parents, mais parfois peut-être aussi des plus jeunes, qu'ils se demandent, est-ce que je peux y arriver? J'ai pas l'impression que je peux y arriver. Bien moi, je peux vous dire que c'est possible, si vous persévérez, si... J'aime pas dire si vous mettez l'effort, parce que des fois, c'est pas juste une question d'effort, mais c'est possible. Moi, j'y suis arrivée, puis je veux que vous sachiez que c'est possible pour vous aussi d'y arriver. Fait que... Puis aussi, je me suis fait écoeurée solide à l'école pendant trois ans, autant par les élèves que par la professeure. Puis malgré tout ça, j'ai réussi à avoir un diplôme universitaire en baccalauréat en administration des affaires. J'ai travaillé deux ans au gouvernement du Québec. Je me suis présentée deux fois aux élections du Québec pour devenir députée. J'ai pas rentré, mais je me suis quand même présentée. Puis j'ai eu plusieurs relations amoureuses. Donc, tomber en amour, c'est tout à fait possible. Il y a des autistes qui ont des enfants, puis c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. J'ai voyagé en Asie, puis il y a des bouts que c'était par moi-même. C'était pas organisé par quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai organisé mon voyage. Donc, je veux que vous sachiez, je sais que je m'en répète, ne perdez pas espoir. Ça m'est pas tout arrivé en même temps, ces réalisations-là. C'était une après l'autre. L'université, mon diplôme, je l'ai eu à 27 ans. C'est pas arrivé à 15 ans. Mes relations amoureuses, ça s'est passé sur plusieurs années. Donc, c'est ça. Ne perdez pas espoir, puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, bonne soirée.